... Je souhaite maintenant qu'on aborde la sortie de l'accord de Nouméa, puisque nous nous étions engagés, là aussi, en 2012. L'avantage, c'est que... Si je m'amuse à faire pour un certain nombre de responsables politiques calédoniens, notamment ceux qui se présentent aux élections, ce qu'ils ont dit sur la sortie de l'accord ces 5 dernières années, mais c'est ahurissant, quoi. On les prend et on dit qu'est-ce qu'ils ont dit ces 5 dernières années. Et puis on met chaque année les déclarations qu'ils ont faites. Je vais vous dire, ils sont passés du tout au tout. Ils ont changé de conviction, comme on change de chemise, et en même temps, ils ont changé de partie aussi. C'est clair que ça a été vraiment une grande salade. Mais bon, en ce qui nous concerne, nous, l'avantage, c'est qu'on est sur des rails. Une fois qu'on a pris une direction, on est comme un porte-avions. On trace tout droit et on ne s'arrête plus. Donc, conclusion, on peut reprendre ce qu'on a pris en 2012 sur la sortie de l'accord. Il n'y a pas un mot à enlever sur cette sortie de l'accord. On disait une discussion d'égal à égal. Très important pour Calédoniens Ensemble. D'égal à égal, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas en Nouvelle-Calédonie des Calédoniens qui sont supérieurs aux autres dans le cadre de cette sortie de l'accord. Pourquoi ? Parce que le préambule de l'accord de Nouméa le dit et l'a répété à plusieurs reprises. On a effectivement en Nouvelle-Calédonie un peuple autochtone, vieux de 3000 ans, dont l'existence a été niée par la colonisation, qui a été déplacée, dont les langues ont été interdites, dont le patrimoine artistique a été pillé, qui a été, nous dit l'accord, je le cite, repoussé aux marges géographiques, économiques et politiques de son propre pays. Ça, c'est un fait. Mais en même temps, nous dit l'accord, des peuples d'Europe, d'Asie, d'Océanie sont venus au fil du temps, pendant 150 ans, construire et mettre en valeur la Nouvelle-Calédonie. Et ces peuples, nous dit l'accord, je cite toujours, ont acquis, par leur participation à la mise en valeur du pays, une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son développement. C'est ça qui construit la citoyenneté calédonienne et le peuple calédonien. C'est que dans cette salle, qu'on soit issu du peuple autochtone, et là depuis 3000 ans, qu'on soit d'origine européenne, asiatique, walizienne et foutounienne ou polynésienne, et d'implantation plus récente. L'accord de Nouméa a reconnu que nous avions les uns et les autres le même droit sur l'avenir du pays. Vous allez voter ici pour probablement 98% d'entre vous, vous allez voter à l'occasion du référendum de 2018. Vous allez mettre un bulletin pour décider de l'indépendance ou pas de la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes le peuple calédonien. Vous êtes un peuple souverain. Et dans ce peuple souverain, qui est le peuple calédonien, il n'y en a pas certains qui sont au-dessus d'autres. Nous sommes tous sur un même pied, avec la même légitimité et la même souveraineté pour décider de l'avenir de notre pays. Donc voilà pourquoi on parle de discussion d'égal à égal en ce qui concerne la sortie de l'accord. Et puis enfin, dernière chose, j'entendais en Corse le dernier clown triste de la politique calédonienne. J'ai nommé Harold Martin. Parler de l'indépendance-association, lui qui a trempé jusqu'à l'os dans un certain nombre de choses. Bon. Nous, on a toujours dit, c'est le 4, on ne change pas un mot de ça, pas un mot. L'émancipation, oui. L'indépendance, non. C'est vachement simple, notre ligne de conduite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, oui, on n'est pas un pays comme le reste des autres territoires de la République. Oui, on a une histoire heurtée, une histoire compliquée. Oui, on a une identité singulière faite de plusieurs cultures, de plusieurs langues, d'un rapport particulier à la nature et au temps. Oui, tout ça est vrai. Et donc, nous devons nous gouverner nous-mêmes, ce qui est déjà à 90% le cas, puisque nous décidons de tout dans quasiment tous les secteurs de la vie quotidienne, de la fiscalité, aux droits civils, aux droits de la santé, en passant par les droits des femmes, en poursuivant par le droit du travail, le droit de la concurrence, etc., etc., etc. Donc, oui, nous devons nous gouverner nous-mêmes. Et l'avantage de se gouverner nous-mêmes, c'est que quand vous n'êtes pas content des gouvernants, quand le peuple n'est pas content des gouvernants, il peut les virer. Quand vous êtes gouverné avec des mecs à 22 000, vous ne pouvez pas les virer. Donc, autant se gouverner nous-mêmes. Voilà. C'est ça, l'émancipation. Être capable de pouvoir se diriger et décider pour sa population. Mais au sein de la République, on doit aller effectivement aux limites extrêmes de l'autonomie, mais rester au sein de la République. Parce que, je le dis souvent, la République, elle nous protège. Elle nous protège. Elle n'est pas formidable, la République. Je vois bien des critiques de ci, de là. Mais elle nous protège. Elle nous protège d'abord des prédateurs extérieurs. Au premier rang desquels, la Chine, qui est en train de coloniser tout le Pacifique. Les Chinois, j'étais dans une réunion hier soir avec les ambassadeurs de France dans le Pacifique. Il faut voir l'ampleur des colonisations chinoises sur des pays soi-disant souverains, mais qui sont en train d'être recolonisées politiquement, économiquement, financièrement par la Chine. Qu'est-ce que vous voulez faire face à la puissance chinoise ? Un milliard et demi d'habitants, des moyens financiers quasiment illimités. Un rapport aux droits de l'homme et aux libertés publiques qui reste quand même très relatif. Le colonisateur français, c'est un gentil garçon par rapport aux Chinois. Et dans le Pacifique, vous allez au Vanuatu, à Fidji, aujourd'hui, ainsi que les Salomons, alors qu'il n'y a rien, aucune richesse, sont devenues des colonies chinoises. Vous imaginez, nous, avec les deuxièmes réserves de la planète en matière de nickel ? Et dans dix ans, on serait mis en coupe réglée par la Chine, dans ce petit pays de 250 000 habitants. Donc l'indépendance, l'indépendance, l'association, tout ça, il ne faut pas y penser. On se gouverne, oui. Mais dans les limites de la République, parce qu'elle nous protège. Et puis aussi, la République, elle nous protège de certains d'entre nous dans notre pays. Moi, je me dis une Calédonie indépendante, une Kanakie souveraine, qui serait dans les mains à gauche, enfin à ma gauche, à ma droite, ou à ma gauche, je ne sais pas, d'un Harold Martin, ou de l'autre côté, d'un contraire égale. On finit comment, là ? Vous croyez que franchement, l'État de droit, il aura encore sa place ? Vous croyez que la liberté de la presse, la liberté de réunion, les libertés publiques... Attention, combien de petits pays dans le monde, un peu partout, se retrouvent dans des situations où ceux qui ont pris le pouvoir à un moment donné ne veulent jamais le rendre ? Vous avez remarqué, ça ? Ils veulent toujours y rester après. Et puis pour y rester, ils utilisent, le cas échéant, deux ou trois moyens qui ne sont pas toujours conformes aux droits. Et donc, conclusion, sortir de l'espace républicain serait une hérésie monumentale pour notre pays. Et il faut arriver à convaincre les indépendantistes, c'est ça l'enjeu, les indépendantistes, il faut arriver à les convaincre qu'on peut être respecté dans ce qu'on est, dans notre histoire, dans notre identité, dans notre culture. On peut être respecté dans les pouvoirs souverains qui sont les nôtres. Souveraineté économique, souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire, souveraineté de décider dans quasiment tous les secteurs de la vie quotidienne. Tout en restant au sein de la République. Que la République, elle nie pas notre particularité, notre identité, notre singularité. Qu'elle la considère. Et que c'est la meilleure manière pour un petit pays comme le nôtre, perdu dans le Pacifique au XXIe siècle, avec 250 000 habitants, de continuer à garder la tête haute dans un état de droit. Voilà pourquoi l'émancipation, oui, l'indépendance, non. C'est notre crédo en 2012, c'est toujours notre crédo en 2017. Applaudissements Applaudissements Merci.